... Et je veux avoir maintenant le plaisir d'annoncer le Grand Prix des Lettres 2016 attribué à Maria Torelli de Brassus pour deux premiers prix un dans la section Claude Ferrer intitulé Liberté, Liberté et un autre dans la section René Flamand intitulé Silencieusement de même qu'une mention Maria n'est pas non plus une inconnue pour nous puisqu'elle a déjà eu de nombreux prix dans nos concours des arts sciences lettres et que c'est une fidèle de notre association Je vais demander aux lauréats de me rejoindre Madame Torelli, s'il vous plaît, amétez-vous au milieu Je vais demander aux lauréats de me rejoindre Je vais demander aux lauréats de me rejoindre Je vais demander aux lauréats de me rejoindre une photo de vous Je voudrais remercier en particulier ma famille, mon mari, mes enfants qui m'ont soutenue tout au long de ces années, le long d'un parcours parfois épineux, parfois jonché aussi de soleil et de fleurs, mais quelquefois compliqué. Je voudrais remercier également les membres du jury qui ont eu la gentillesse, la patience et qui ont fait leur temps pour corriger tous ces textes. Je voudrais remercier également notre présidente, madame Jacqueline Vermeer, notre vice-président, monsieur Jean-Paul De Bernice, qui ont parrainé depuis maintes années ce concours, qui ont permis également de le maintenir et de le rendre prestigieux. Je voudrais remercier en particulier madame Lucette Moreau, la présidente du concours, qui depuis de très nombreuses années, je pense, maintient ce concours en vie, le rend prestigieux, grâce à son dévouement, à son exigence, parfois même à sa sévérité, ce qui est tout à fait indispensable pour rendre un concours de haut niveau. Donc je voudrais la remercier pour tout ça et pour l'avoir rendu d'une notoriété nationale et internationale, et prisé, surtout un concours prisé dans tous les cercles et les milieux poétiques et littéraires. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, parce que ce concours vraiment a une grande valeur grâce aux personnages et aux personnes qui le conduisent et qui le mènent depuis longtemps. Merci. Merci à vous. J'ai oublié de remercier mes amis, ma soeur et mes parents, enfin mes proches, qui sont venus se joindre à moi. Je vais vous lire un poème, un peu tiré des événements, c'est vrai, donc un petit peu d'actualité, et son titre est « Liberté », « Liberté ». Combien de vies en tout se sont sacrifiées ? Combien de voix partout se sont unifiées pour arborer ton nom ? Combien de valeureux pour toi se sont battus jusqu'à mourir heureux ? Mais surtout, « Liberté », combien de dictatures en ton titre ont usé d'assolites tortures ? Combien sous ton couvert ont assis leur pouvoir en prenant le respect d'un vertueux devoir ? C'est pourquoi mon bel-ange osait le bicolore, où se vautre l'espoir que le désir implore ? Sur ton vieux dos taché d'envie ivre de sang, le rouge vient souiller ton noir comme ton blanc. Tu restes, cependant, toujours celle qui gagne, Mandela connaissait ta force au fond du bagne. Ta grandeur le porta, plus ferme que l'excès, il fit de ton destin son personnel succès. Te plaire et te chérir, voici notre espérance, ta lumière a guidé, ma siècle en souffrance. Bel-ange, alors, comment défendre l'être humain, plaider les droits de l'homme en baisant tes deux mains ? Liberté, liberté, que tu sois la diablesse ou la fille de Dieu qui rayonne en déesse, Aveugles ou voyants, toute l'humanité s'agenouille devant tes magiques beautés. Merci. Merci. Et je laisse la parole à Mme Lucette Moreau, présidente du Grand Prix des Lettres. Toujours dans le prix de Roger Pinotto, mention également, mais j'aurai l'occasion d'en reparler, à Maria Torelli pour Histoire d'amour. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse à propos de ce prix de poésie classique, Roger Pinotto. J'ai eu, dans mon enfance, une formation classique et j'aime essentiellement la poésie classique. Or, ce prix Roger Pinotto, cette année, a connu, je ne sais pas trop pourquoi, une sorte de désaffection au profit de la poésie plus libre ou plus libérée. Plus facile peut-être, je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas mon avis, mais c'est comme ça. Nous avons eu quelques bons sonnets, mais nous n'avons pas eu de ces beaux poèmes antiques, des balades, des rondelles, des châtiniennes, des odes. Alors, je pense que l'année prochaine, on remédira à la question, en créant un prix spécial de poésie classique sonnets exclues. Bonjour à tous. C'est toujours avec la même émotion que pour la dixième fois cette année, je vais avoir l'honneur et le privilège de remettre leur récompense au lauréat de notre grand prix des lettres 2016 de la Société académique des Arts et Sciences Lettres. Mes remerciements, comme à l'habitude, iront d'abord à nos six jurés qui ont la lourde charge de lire de nombreux textes, de les relire, de les classer, de les noter et qui le font généralement, je dois dire, avec beaucoup de bonne volonté, une énorme disponibilité et beaucoup d'impartialité. C'est pourtant pour eux quelquefois une tâche un peu ingrate car lorsque l'on a rencontré trois ou quatre beaux textes et que parmi ceux-ci, il faut en choisir un seul en éjectant les autres en raison des lois impératives d'un concours qui veut qu'il n'y en ait qu'un seul, c'est quelquefois assez frustrant. Heureusement, par contre, et on a parfois le plaisir, souvent même, le plaisir de tomber d'un seul coup sur un texte, sur un poème, bien enlevé, alerte, bien écrit, plein de sentiments et d'émotions, quelques fois même avec une touche d'humour et c'est là notre récompense. Mes remerciements iront ensuite à tous nos concurrents, sans exception, qu'ils soient primés, simplement nommés ou même restés dans l'anonymat, car tous ont le même mérite. Celui dans une société morose où l'espoir est en demi-teinte, il est bon d'avoir des gens qui savent encore trouver la disponibilité et l'inspiration pour venir apporter dans leur poème au reste du monde cette lueur d'humanité et de générosité dont nous avons tant besoin. Car, vous tous, amis de nos arts sciences lettres, que vous soyez poètes, mais aussi peintres, musiciens, artistes, chacun dans le domaine qui est le vôtre et où vous excellez, dans notre monde actuel, en proie à la haine, à l'égoïsme, à la violence, d'un matérialisme exacerbé, il est bon de savoir que le rempart pour un monde qui est en train de rechercher ses derniers repères, il est bon de savoir qu'il y a encore sur la terre des gens qui ont un idéal, qui savent diffuser autour d'eux les valeurs spirituelles ou humaines dont notre monde a tant besoin. Il est bon aussi de savoir que dans ce monde, justement, qui cherche sous son vainement, ses repères, ils seront peut-être encore le seul flambeau qui pourra guider notre pauvre monde sur le chemin de la lumière et de l'espérance. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.